12 000 poches par an et la Guadeloupe serait autosuffisante en approvisionnement de sang. Mais les salles de prélèvement sont presque vides, alors l'EFS sonne l'alerte, Cédric, lui, l'a entendu. Il a profité de son jour de repos pour faire don de sa générosité. Le sang peut sauver des vies et aussi aider les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose et des maladies auto-immunes. 450 ml de sang au moins, Cédric a bien mérité une collation. C'est tout l'intérêt du don du sang gourmand, chaque donneur repart avec une assiette. Une manière de mobiliser un maximum de personnes, 52 donneurs se sont présentés la veille. Une victoire pour l'organisatrice de l'événement, elle espère que la dynamique continue. Ce don de sang gourmand a été organisé en amont des jours fériés et chômés de la Toussaint. Là, on s'achemine vers un grand pont. Pendant deux jours, on ne pourra pas collecter. Donc, ce don de sang gourmand va nous permettre justement de pouvoir consolider notre stock de produits sanguins. Il ne faut pas particulièrement attendre le don de sang gourmand ou un événement, mais qu'il faut régulièrement donner son sang. Un homme peut donner jusqu'à six fois dans l'année et une femme jusqu'à quatre fois dans l'année. Donc là, vraiment, ce qu'on veut, c'est que la population donne et redonne. En 2017, l'EFS a prélevé près de 7500 poches en Guadeloupe, soit 5000 de moins que nécessaire.